donc là je fais je continue la vidéo c'était pas prévu mais bon je continue parce que je voulais montrer justement à ceux qui vont avoir une zoé ou une voiture électrique ou qui veulent en acheter une les procédures pour pouvoir se recharger et là je viens de traverser une commune que je traverse tous les jours et j'étais jamais arrêté ici pour recharger j'ai voulu me recharger avant il ya deux kilomètres plus en contrebas direction de la ville la borne ne fonctionne pas donc j'ai fait plusieurs tentatives il y a rien à faire ça lance la charge et ça s'arrête aussitôt donc bord non fonctionnel qui est indiqué que j'ai indiqué en faisant un checking sur mon smartphone directement sur charge map donc pour prévenir tout le monde parce qu'il n'y a pas 36 solutions pour faire l'opérateur il attend que ça vienne à lui en fait quelque sorte la formation normalement est transite automatiquement par la borne mais si la borne est défectueuse et qu'elle se qu'elle s'auto détecte pas une panne on peut attendre longtemps une autre borne dans le magasin d'usine pas très loin de lieu d'où je viens là avec quatre bornes attention il y avait une jaguar y passe en charge elle jaguar c'est beau comme tout moi j'avais j'arrive avec ma zoé je branche la zoé se met en défaut et ça c'est pas la première ça fait même trois bornes dans le département qui mettent ma zoé en défaut pourquoi est-ce que c'est la terre qui n'est pas la terre de la borne qui n'est pas suffisamment performante dans les normes comme il fait sec du coup les terres ne sont pas optimisées il faut savoir qu'il faut un minimum d'humidité en sol pour que la terre soit valable ça concerne toute installation électrique bon ça fait quand même beaucoup dans le secteur maintenant j'ai d'autres opportunités je sais qu'entre ici et chez moi il déborde mais je peux je peux me recharger j'ai perdu trop de temps comme ça si je veux je peux recharger chez moi c'est pas un problème c'était bien ce que je vais faire pencher le câble et puis hop ça sera rechargé pour demain matin cette nuit quoique là il me manque un peu beaucoup d'énergie quand même je suis pas à 50% mais j'en approche donc du coup vu la prise super performante que j'ai chez moi vous avez vu l'installation c'est top ah oui 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 donc là c'est du c'est du 9 ampères ça va pas bien vite c'est du 1700 watts mais ça y va quand même les arbres sont cremés là je suis à un sujet ce que vous voyez qui fume là bas c'est pas la poussière pour une fois c'est une usine d'écarissage c'est quoi une usine d'écarissage et bien c'est toutes les carcasses d'animaux cheval vous vache cochon qui arrive là dedans même les poulets et ça sert pour l'alimentation animale les boîtes de ronron les boîtes pour les pas pour les animaux de compagnie ça vient de là voilà alors quand vous approchez à deux kilomètres autour ça a une odeur où on n'y reste pas un aïe 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 ça sent pas bon on se doute bien pourquoi toute la chaleur les carcasses d'animaux c'est brouillé chauffé hyper chauffé déshydraté etc voilà donc c'est ça se passe là dedans voilà c'était un petit commentaire au passage sur l'usine d'écarissage rien ne se perd en quelque sorte tout se transforme un petit bonjour de vous abonner au passage bienvenue servez vous ça commence à être bien rempli en vidéo et je suis pas seul à en faire ce qui rend cette chaîne intéressante parce que vous n'avez pas qu'un son cloche en quelque sorte vous avez cette façon de parler vous avez plusieurs vidéos d'autres personnes qui qui mettent en avant alors conduite leur voiture leur souver donc là j'en ai mis la clim parce que c'est pas qu'ils ont il fait 26 degrés en roulant mais c'est que la chaleur s'accumule dans dans l'habitacle longue je me suis arrêté plusieurs fois en plein soleil à tout de suite c'est 36 degrés il arrive en face j'ai cru c'était son son viseur tête haute sur les voitures les peugeos on voit beaucoup ça qui reporte les informations directement sur un bout de plastique mais non c'est une lettre de soleil bon bah dis donc il ya le viseur tête haute sur les ailes de soleil top ça ils en parlent de plus en plus ça fait penser à ça j'ai vu les informations à ce sujet là c'est impressionnant ce qui se prépare au niveau technologie d'information à portée de à portée des yeux sans sans avoir d'écran à portée de main et ce sera directement intégré dans les lunettes est vraiment ce qu'on a sur l'écran du smartphone ou du gps on l'aura sur les devant les yeux ce sera plus vraiment ce sera sur la voiture même temps en permanence sur soi par l'envie d'en quel monde en quelque sorte on se étage de tout on finit par par quitter le monde réel pour se rapprocher d'un monde qui n'existe pas est-ce un bien est-ce un mal ça c'est on verra à la suite et voilà la technologie nous l'amène il parle se dit même sur les verres de contact que il y aurait des des zooms intégrés dans le verre de contact comme une paris comme des jumelles salut machin tu peux me dire tu vois quoi au loin là bas à l'ion si tu voyais ce que je vois le gars il zoome avec ses verres de contact comment ça serait commandé ça je sais pas mais c'est impressionnant quand même la technologie des progrès la miniaturisation pourquoi pas un microscope j'ai vu pareil la nouvelle mercedès puis d'autres modèles bien sûr équipé de l'audiotron aussi équipé de phares adaptatifs c'est à dire que vous avez plus de quasiment plus de voie manuellement vous n'avez plus besoin de déclencher code longue portée ce sont les phares qui s'adaptent en permanence par rapport à ce qui arrive en face c'est impressionnant c'est vraiment extraordinaire à voir ça sous la route c'est filmé par bion bruce lee là et on voit bien les phares de gauche quand il y a quelqu'un en face il diminue de longueur et le faire le droit lui faire de droite pardon lui augmente sa longueur et ça se déforme ça ça suit le la luminosité les phares d'en face ça c'est pareil c'est sur les voitures premium et petit à petit avec la technologie qui veut se miniaturiser et coûter moins cher ça arrivera sur les modèles comme la zoé par exemple ou ce genre de modèle là thermique ou électrique ça c'est un sacré progrès parce qu'on est toujours en train de se battre pour mettre des ampoules efficaces et bon bah il ya des systèmes très sophistiqués qui justement qui ne demandent pas l'entretien ça demande pas être changé en cours de route ça fait la vie de la voiture ok google ok google quel temps pour demain le ciel sera principalement ensoleillé demain à pinet la température maximale prévue sera de 33 degrés et la minimale de 14 degrés ça c'est bien c'est pratique il ya un modèle qui va intéresser du monde qui en train de d'être au cours de conception d'adaptation c'est un dusteur électrique il se dit qu'il y aurait des dusteurs hybrides et là ce serait vraiment l'électrique à 100% alors ça c'est vraiment ce qui va intéresser beaucoup de monde c'est une voiture qui est assez haute sur pattes donc qui a de la place pour mettre une batterie en dessous l'équipement c'est l'équipement de l'électrique le moteur électrique devant et derrière pour faire un 4 motrices par exemple comme ça prend pas beaucoup de place et puis tout réjouer c'est peut-être pas aussi simple que ça il faut bien sûr que la structure encaisse le poids de la batterie et bon il y a quand même plus le poids du moteur thermique bien entendu ça allège l'avant mais c'est une possibilité voilà c'est en train d'être étudié par Dacia est-ce que ça va se faire ? je dirais que logiquement oui puisque la demande sera forte, très forte beaucoup plus que sur le thermique et là c'est du Renault hein donc batterie Renault, moteur Renault complètement fiabilisé ça va intéresser du moins et ça pour le moment c'est encore j'en parle comme ça parce que j'ai vu l'information circuler il faut attendre hein on va bon on on ... 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